Bienvenue Maura dans cet épisode du Flow Podcast. Bonjour, bonjour. Si tu nous fais l'honneur d'être là aujourd'hui, c'est à l'occasion de la sortie de Sad Summer, qui est un EP de 5 titres, qui est sorti du coup ce vendredi 18 août. Yes, yes, il y a 5 jours du coup là, c'est lourd. Ouais, j'ai vu qu'il a fait quand même, son petit bruit, il a fait quelques stats et ça fait grave plaisir à voir. Ouais, c'est notre meilleur démarrage depuis le début de Maura, frère. Ah ouais ? C'est trop lourd. Incroyable ça. Ouais, sale, sale. Et du coup, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux te présenter un peu toi et ton univers en quelques phrases ? Alors, bonjour tout le monde. Pour mes auditeurs, mes auditrices, Maura, jeune artiste indépendant lillois. Univers nostalgique, univers en vrai général. On retranscrit notre vie comme tout le monde pourrait la comprendre. Magnifique description. Et je savais pas que t'étais de Lille, c'est incroyable ça. Enchanté, frère. Enchanté. Le nord sur la map, frère, bien sûr. Ah mais vraiment, ça va être une ville très puissante dans les prochaines années. On va tout baiser, je le dis. Du coup, Sad Summer, c'est une bulle de remise en question et de réflexion dans un moment qui met en avant l'insouciance, la joie et la fête. Donc au cours de l'été, on pense pas forcément à ce genre de thématique. On retrouve beaucoup de ce contraste dans les textes posés sur des prods rapides qui entraînent pas mal. Est-ce que c'était ton but de contraster l'été vendu comme joyeux en le tournant en Sad Summer ? Bah en fait, est-ce que c'était mon but ? Genre, non, c'était en soi. Je me suis pas dit, ok, la date du projet, ça va être de faire des trucs qui peuvent paraître joyeux. Et au final, le fond, c'est triste. C'est juste que, bah, ça a toujours été mon délire en fait. Genre, les bails, prendre une prod bonbon et dire que je suis triste, même si la prod, elle est toute mignonne, bah, c'est mon délire en soi, tu vois. Mais, ouais, ce contraste, etc., bah, en soi, on l'a pris comme ça, tu vois, et c'était carré. Genre, on l'a pas du tout refusé, c'était lourd. Et ça fait pareil pour PPLF. Y'a plein de trucs, genre, on s'y attend pas. Au final, ça crée une DA par pur hasard et juste parce que, bah, ça corrèle bien quand on taffe, tu vois, genre, c'est de la logique. Donc du coup, la direction artistique, elle s'est faite un peu par hasard, quoi, en fait. Ouais, c'est par hasard et c'est aussi grave logique en soi. Mais ouais, c'est aussi ça. Ok, je vois. Et, genre, le titre, il t'est venu après avoir, justement, fait ces sons-là ou t'avais, du coup, un peu cette idée avant ? Le titre, il est venu après. Moi, de base, le titre, on réfléchissait, tu vois. Et, genre, c'est Big Shaq, d'ailleurs, Big Up. Big Shaq, mon gars sûr, avec qui je connais depuis longtemps, tu vois, j'ai commencé le son avec lui aussi. Juste, tu vois, lui, il a écouté le projet, c'est l'un des premiers qui a écouté. Et il a dit, ouais, ça te se meurt. Et, bah, vu que c'est mon G, c'est un avis concret, genre. Alors, et quand il a dit, j'ai déjà récapé, j'ai fait, ok, c'est lourd, on prend ça, tu vois. Il colle parfaitement avec le projet, avec la saison dans laquelle on est. C'est remise en question, elles sont très présentes dans le projet et elles laissent transparaître, je trouve, un désespoir. Source de critique, mais également de rappel concernant les comportements qu'on a au quotidien avec notre famille, nos amis et même nos amours. Et j'ai l'impression que ton entourage, ça a été une grosse source d'inspiration pour toi dans ce projet. Oui, oui, oui. Mais l'entourage, c'est une source, je crois que c'est l'une des premières sources d'inspiration qui vient. C'est, ouais, en vrai, même si je suis pas le seul, même si mon cas c'est pas le pire, même si mon cas c'est pas le meilleur. Je sais qu'il y a des gens, l'entourage mentalement, ça peut faire quelque chose, tu vois. Ça peut détruire, bah, je sais pas, le mental, pour ceux qui se lèvent tous les matins, etc., c'est pas facile. Mais moi, tu vois, j'ai cet aspect-là dans lequel l'entourage, ça influence vraiment sur mes sentiments. Et c'est tellement un truc que j'aime trop en parler, en fait. Alors qu'en soi, c'est pas la chose que j'ai le plus aimé dans ma vie, tu vois. L'entourage, je pense que ça nous impacte tellement sur notre vie de tous les jours, ça nous définit tellement que, forcément, c'est normal que ça soit un peu central dans nos vies. Ouais, c'est ça, en vrai, c'est ça, hein. Mais, bah, clairement, t'as tout dit, frère. Mais on retrouve énormément, bah, du coup, cette thématique-là de l'entourage, un peu des fréquentations que t'as pu avoir, on le retrouve beaucoup dans le projet, on va y revenir un peu après. On sent que, vraiment, c'est quelque chose d'hyper important pour toi et que ça a aidé à l'écriture de ce projet-là. Ouais, bah, tu vois, ça, c'est, ouais, l'entourage, c'est une forte ligne de l'ADA, ouais, c'est surtout ça, en soi, ouais. Genre, ça m'étonnerait pas si dans, parce que là, je suis encore jeune, tu vois, si dans, allez, 2-3 ans, je prends un petit coup de maturité, ça m'étonne pas si un album, il est focus que sur ça, tu vois. Cet EP, il est vraiment très actuel, donc, on a des flows assez new wave, un BPM jersey sur un son, des refrains très entêtants, et il a tout pour plaire. Et honnêtement, le niveau, il est vraiment très élevé, j'ai adoré le projet. Il contient, d'ailleurs, une seule connexion avec Sleeky, du coup, à la prod. Comment s'est faite, la connexion avec lui ? Bah, déjà, déjà, merci pour avoir souci le projet comme ça, frérot, tu fais plaisir. Et ensuite, ouais, en termes de connexion, Sleeky, parce qu'en vrai, les connexions, moi, c'est pas que j'ai du mal, c'est que, bah, j'aime bien faire mon son, tranquille, chez moi, et si je me plug, je me plug. Mais Sleeky, du coup, c'est mon pote, c'est mon gars sûr. On s'est croisé, tu vois, à l'anniversaire de son cousin, et on était là, tranquille, on s'emmerdait, tu vois, c'est un anniversaire, genre. Et on va dehors, et il me fait écouter des prod, tu vois, et je me dis, c'est trop chaud, tu vois, genre, vraiment, c'est trop chaud, ça, merde. Et je rappe en impro sur sa prod, tu vois, et il me dit, mais frère, t'es trop bouillant et tout. Du coup, de là, on se plug, et au départ, je connaissais pas encore son délire et tout, et après, il m'a envoyé des packs de prod, etc., et je trouvais, en fait, c'est vraiment trop, trop fort, ce mec. Genre, c'est vraiment, je peux le qualifier vraiment d'un des meilleurs beatmakers que j'ai vu dans le Nord, genre, mes premiers deux rits. Et ouais, du coup, c'est mon gars sûr, j'écoutais sa prod, j'ai fait, ouais, celle-là, c'est celle-là, frère. Et le fun fact, en plus, dans tout ça, c'est qu'Anxiety, du coup, la seule collab du projet, c'est le son qui marche le plus, en tout cas, au démarrage, genre, c'est vraiment, tout le monde a kiffé, alors que je m'attendais tellement pas, frère. C'est une folie, mais en même temps, le refrain, en vrai, quasi tous les sons, ils ont des refrains qui vraiment restent en tête, mais celui-là, il a un truc spécifique, tu vois. Genre, vraiment, je sais pas, tu le retiens, l'air, tu le retiens, il est vraiment cool. Yes, 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 merde. Ça note encore une fois l'importance de ton entourage, et justement, là, une connexion qui s'est faite par hasard, du coup, et qui a permis de sortir ce son-là, et c'est vraiment lourd. Tu aurais d'autres idées de personnes à qui t'aimerais plug dans ton entourage et tout pour des projets futurs ? Ouf, c'est une question compliquée, mais en vrai, ouais, j'ai sûrement des idées de personnes que je voudrais plug dans le futur. Moi, en tout cas, tu veux que je te droppe des petites infos, des petits trucs, envie ? Bah, vas-y, vas-y, pourquoi pas, on est là pour ça. Bah, il y a fort moyen qu'il y a quelque chose qui arrive avec Zeroy en fin d'année, je pense. Le Harbi Céleste, pour ceux qui savent, c'est un bout qui est passé dans la vie d'Odraska, il s'est fait un peu reconnaître comme ça, il est très très chaud. Sinon, franchement, préparez-vous à vraiment plein de feats avec le Nord, le 59e Mirage, tous ceux que vous connaissez peut-être, les Eiji, Almanac, etc. Enfin, c'est des blases un peu connues pour ceux qui sont un peu dans la musique junior, tu vois. Ceux qui connaissent pas, juste, ils écoutent, ça va être compliqué pour eux. Mais ouais, en vrai, nous, on est toujours dans le plug, tu vois. Genre, en ce moment, on est en full séminaire, quand on va chez des gens, ça fait des sons, etc. Genre, moi, en tout cas, je suis un bout ouvert, même s'il y a quasiment zéro collab sur ma discographie. En vrai, tant mieux, là, ça va te permettre de sortir un peu plus de collaboration dans le futur. Et surtout avec des gars du Nord qui sont hyper talentueux, et là, c'est trop cool, le Nord, il commence à être mis au devant de la scène. Au-delà de ça, on retrouve une performance phénoménale au niveau des placements, j'ai trouvé. Et ça se démarque pas mal de ce qui peut sortir aujourd'hui, tu vois. J'ai senti vraiment une volonté de te démarquer et tout. Et est-ce que, toi, c'était ta volonté ? Alors, en vrai, ouais. En gros, moi, j'ai toujours une mentalité rookie dans mon crâne, tu vois. T'as vu, j'ai commencé le rap, je me voyais déjà supra fort, tu vois. C'est même pas un bail. J'aime bien me lancer des fleurs tout le temps, je me dis, par rapport au rap, j'abuse, tu vois. Mais c'est un truc en mode, je me dis, dès que je rentre dans une pièce, dès que quelqu'un écoute un de mes sons ou quoi, il faut que je le choque. Alors que pourtant, je fais ce que j'aime, tu vois. Genre, c'est pas, je me force. C'est juste que c'est tellement devenu inéant en moi, c'est genre la grinta, tu vois, la graille de vouloir vraiment tout baiser. Du coup, bah, t'essayes de lâcher juste tes meilleures pertes, tu vois, et de dire, de pas faire un truc banal, tu vois. C'est pour ça que maintenant, c'est devenu quasiment automatique, genre, toutes les 4 mesures, quasiment, je change de flow, tu vois. Si j'en garde un, c'est soit un refrain, soit qu'il est trop lourd, t'as vu, genre, j'essaie toujours de proposer à chaque fois des nouveaux trucs. Comme ça, le boug, bah, tu vois, t'écoutes, t'es là, tu choques à chaque fois, c'est ça mon but. C'est de, il écoute du miel, après, c'est encore plus miel, c'est ça le but. En vrai, tant mieux, du coup, ça te pousse à donner le meilleur de toi-même, au final. Yes, yes, grave. Bah, c'est ça qui m'a fait avancer. Tu vois, y'en a, des fois, ils stagnent, etc., ça m'est déjà arrivé, mais je crois que cette mentalité, elle m'a vraiment aidé à, genre, d'un coup, des fois, me propulser en termes de niveau, tu vois. Et là, vraiment, ce projet-là, il est fou, et même, t'as fait un single pour Inflow très récemment, et je trouve même, rien que la différence de niveau par rapport au single qui est sorti sur la tape, et le projet-là que t'as pondu, est fou. Je sais pas si ça a été enregistré à peu près dans le même moment, mais je trouve qu'il y a une vraie différence de niveau. Non, ça a été enregistré avant, ouais, mais Elio, d'ailleurs, le son, je l'aime bien, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, clairement. C'est juste qu'en soi, tu vois, quand c'est pour ton projet à toi et tout, je sais pas si c'est un peu bâtard de dire ça, mais genre, t'as plus la glinte, etc., genre, les sons, j'ai passé beaucoup plus de temps que j'en ai passé sur le son d'Elios, tu vois. Non, mais c'est évidemment, genre, c'est un projet perso, donc forcément, tu vas mettre beaucoup plus d'énergie et tout, c'est ce que les gens vont remarquer plus de toi, c'est ta discographie, donc je comprends totalement que tu mettes plus d'énergie dedans, quoi. Ouais, c'est ça. C'était aussi un moment où, genre, tu vois, nous, les rappeurs, après, peut-être, je dis nous alors qu'il n'y a que moi, mais on a des pannes et tout, tu vois, des fois, c'était un moment où j'étais en panne, tu vois. On m'a demandé un son, et moi, je suis trop chaud comme d'hab', juste, il y a des moments, bah, ça revient, des fois, ça va pas, du coup, c'était ça. Donc, j'ai pris, c'était le moment où ça allait moyen, mais quand même, je trouve que le son, il y avait un délire pour le moment où ça allait moyen, du coup, bah, j'ai dit, on prend ça, tu vois. Mais le son, il reste très bon, le son, il reste très bon sur Helios, et d'ailleurs, streamer la tape, Helios. Yes, bien sûr. Il est toujours disponible sur toutes les plateformes. Allez, streamer. Ce projet, c'est aussi, je trouve, une exaspération de l'existence, un trop plein d'événements déchaînant des vagues de flow et de phases assez fortes. Tu dis, par exemple, j'agis tellement mal, j'en oublie que ma mère a élevé un fils dans l'outro. Je trouve cette phrase vraiment impactante et j'aimerais avoir ton interprétation. Yes, bah, ouais, cette phrase, sache que, genre, dis-toi, ce son-là, j'ai commencé à l'écrire. Dès que j'écris cette phrase, je me suis dit, ok, je le termine. Et, en gros, cette phrase, ouais, bah, sache que, c'est quand je l'ai écrit que je m'en suis rendu sale compte, tu vois, vu que, bah, des fois, c'est le rap qui t'ouvre les yeux sur des choses. Et, genre, je l'ai écrit, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses, on les fait, et, des fois, on se dit, waouh, c'est pas bien et tout, moralement, par rapport aux yeux des autres, alors qu'on oublie souvent, tu vois, l'éducation de la daronne, quoi. Parce que la daronne nous a ancrés, etc., dès la naissance, genre, il y a plein de trucs, même aujourd'hui encore chacun qu'on fait, alors que la daronne nous l'a interdit, et juste, on s'en bat les couilles, alors que non, frère. La daronne, c'est le truc que tu dois le plus respecter au monde, et on est là, c'est tellement devenu banal qu'on s'en rend plus compte, frère. Et, du coup, c'est ça, j'agis tellement mal, j'en oublie que ma mère, elle va un fils. Comme si on se détachait de l'éducation qu'on a pu avoir, comme si c'était pas forcément nous qui agissons, alors que c'est totalement nous, quoi. Ouais, c'est exactement ça, voilà. Et l'outro, petit big up à elle, mais elle est vraiment incroyable, le piano et tout, personnellement, c'est mon son préféré. Merci, tu régles mon son. Vraiment, l'outro, elle m'a mis une plus grosse claque que tous les autres sons, alors que les autres sons, ils sont déjà très très forts. Elle est beaucoup plus, je trouve, personnelle et sentimentale. Je sais pas si c'est le piano qui rajoute ça, aussi la longueur du son, mais ça rajoute vraiment quelque chose, et t'as bien fait de mettre ce son-là en intro. Merci, merci. Cette phase, elle touche également à ce qui te construit, au-delà de ton entourage, c'est ton vécu, ton passé, qui a l'air de te ronger en écoutant l'EP. En fait, en gros, un passé, pour moi, c'est quelque chose, tu peux pas revenir dessus, tu peux que l'accepter, c'est le passé, etc. Et du coup, dans la vie en général, le passé, c'est un peu une mentalité qu'il y en a, par exemple, qui l'ont au bled, ou alors que les humains un peu sages l'ont, c'est un mot de se dire, c'est pas grave, tout va bien, alors que même si tout va mal. Mais vu que moi, je rap, le seul moyen de dire tous ces moments où le passé m'a laissé des séquelles, alors que je peux le garder dans mon coin, c'est quand je rap, du coup. Quand je rap, du coup, j'aime bien dire que le passé, malgré que nous, tous les jours, par exemple, si quelqu'un me dit « ça va, ça va par rapport à ça, etc. », je lui dis « ouais, ouais, c'est allé, c'est passé, tu vois ». Au fond de moi, je sais très bien que ça a eu une influence sur ce que je fais aujourd'hui, comment j'ai agi, etc. Alors que j'aurais pu être soit plus innocent, soit plus sympa sur un sujet, bref. Le passé, ça crée des mauvaises passes, c'est comme ça qu'il y a des antagonistes dans le monde. Ouais, on peut pas y faire abstraction, ça reste ancré en nous, et du coup, le fait de rapper, ça te permet justement d'extérioriser ce que tu montrerais pas forcément à ton entourage. C'est ça, grave, parce que tu vois, il y a plein de moments où, genre, dans mes sons, tu vois, j'aime bien insulter, alors que moi, tu vois, je suis un bug, genre, j'ai insulté quelqu'un, de manière très sérieuse en tout cas, genre, ça je le fais très très rarement, genre, même quasiment jamais, tu vois. Je suis pas un bug qui va chercher la merde, j'aime pas la bagarre en soi, tu vois. Juste dans mes sons, tu vois, j'ai ce sentiment de vouloir extérioriser, tu vois. Donc si, je me suis rappelé, tu vois, même d'un vieux bug dans le passé, genre, un gosse qui m'a racké de mon goûter, t'as vu ? Genre, sur le coup, le gosse, aujourd'hui, je lui dis, mais je m'en fous, on était jeunes, insoucieux, etc., alors que, tu vois, dans un son, je pourrais dire, mais nique ta mère, tu vois, genre, vouloir parler à la place du Moura qui avait huit piges et qui s'est fait racker, t'as vu ? Mais il y a même certains sons, on sent quand même pas mal de rage au fond de toi, sur certains sujets et tout. Et en vrai, je trouve ça bien que texte-héroïste, justement, au rap et que, comme on en parlait tout à l'heure, ça fait comme si, finalement, Moura, c'était un peu le rappeur qui extériorise, qui insulte. Et à côté de ça, t'as personne qui n'est pas du tout dans ça. Et du coup, ça permet vraiment d'évacuer. Ouais, bah, c'est exactement ça. Et, bah, carrément, j'en souviens à me dire que, frère, tellement il y a un contraste de fou, tu vois, genre, des fois, je me dis, Moura, il est schizophrène, tu vois. Des fois, j'ai l'impression que je me parle à une autre personne, t'as vu. Mais, ouais, c'est pour dire à quel point, genre, j'extériorise de zinzin dans mes sons, tu vois. J'aime trop. C'est important, en vrai, je trouve. Et il y en a, ils peuvent capter aussi ça, tu vois. Après, en plus, l'extériorisation, c'est un peu la source de tout rap. C'est d'exprimer ce qu'on peut pas forcément dire comme ça, mais grâce à la musique, grâce aux phases et tout, ça permet, justement, de montrer ce qu'on pourrait pas forcément dire, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est complètement ça, frère. À travers le projet, on ressent aussi, donc, pas mal de rage, mais qui proviennent, j'ai l'impression, de certaines trahisons aussi bien qu'amicales et également amoureuses qui t'ont poussé à dévoiler ce projet-là. Ouais, en vrai, tu vois, trahison amicale, amoureuse, en parler généralement, je le fais rarement, tu vois, même si ça peut m'arriver. Mais, ouais, je suis un bug, t'as vu, dans la vie, tu vois, quelqu'un lambda, il pourrait peut-être pas s'en rendre compte, mais t'as qu'à réfléchir. Et en soi, il y en a tellement qui te l'ont mise dans le dos, tu vois. Et en soi, sur le coup, bah, c'est facile à capter quand t'as mis dans le dos, mais tu ressens un bain-baille, quand même. Tu sens un peu que t'es une merde, quand même, quand t'as mis dans le dos, tu vois, genre, en mode, il a eu l'occasion de pas le faire, mais il l'a fait, tu vois. Genre, des fois, tu vois, y en a, ils font exprès d'inspirer la peur pour pas que ça arrive, et moi, vu que t'as un bug gentil, bah, la trahison, c'est un truc qui peut revenir souvent, tu vois. Même quand je m'en bats les couilles, tu vois. Même quand, en soi, la personne, elle a pas à me trahir et tout se passera bien, tu vois. Si t'es gentil, c'est comme ça, tu te fais niquer. Et moi, tu vois, j'ai toujours été dans une mentale où, même si je me fais niquer en disant gentil, un jour, on me rendra l'appareil ou c'est pas grave, tu vois. J'ai pas envie, j'ai envie. Je préfère consolider mon armure, comme dirait Népal, que de devenir un fils de pute. Et du coup, bah, ça fait que, bah, les trahisons, j'en parle beaucoup, etc. Et bah, quitte à ce que j'ai été gentil avec vous et que ça me servait à rien de mon côté, à part être gentil, bah, autant que je l'utilise dans mes textes, tu vois. Autant que ça me fasse une inspire. Est-ce que t'as de la rancune, quand même, par rapport à ça ? Euh, de la rancune, généralement, j'avais de la rancune au départ, quand, tu vois, je sentais, quand ça me faisait vraiment du mal sur le coup. Mais une fois que t'oublies que t'as passé le cap, t'as plus de rancune. Genre, moi, c'est comme ça. Genre, par exemple, sur le coup, une meuf qui m'a trahi, je peux la traiter de tous les noms, tu vois, sans vouloir être vulgaire. Mais en vrai, tu vois, aujourd'hui, je peux pas dire qu'au calme, genre, quelle vie, c'est la meilleure vie et tout, tu vois. Genre, c'est pas mon dos, mais je m'en fous un peu, tu vois. Ouais, c'est juste qu'avec du recul, t'as pu prendre l'événement un peu autrement, quoi. Ouais, c'est ça, je prends l'événement autrement avec du recul, c'est tout. En plus, c'est triste à dire, mais limite, des trahisons, on en vit un peu tous dans notre vie. Donc, ça en devient limite une essence aussi pour l'écriture. Ou même, ça devient même des sources d'apprentissage, au final. Et ça nous permet d'avancer avec ça et de ne plus se faire avoir de la même manière. Ah, tu soulèves un grave bon point, parce qu'il y a plein de moments, tu vois, ou genre, par exemple, t'as vu, en ce moment, c'est calme dans ma vie. Genre, en termes de meuf, je parle pas à une meuf spécialement, tu vois. En termes de potes, mes potes, y'a pas d'histoire qui se passe, nan, nan, tu vois. Des fois, je me dis, ouais, il faut que je parle à une meuf pour avoir, tu sais, une source d'inspire, etc. Je sais pas, c'est un subconscient qui vient, tu vois. Genre, c'est clair que, en soi, les trahisons, c'est un truc, on en parle en mal, tu vois. Mais c'est tellement un truc, en vrai, qui nous aide, tu vois, déjà à savoir qui on est et tout. À savoir aussi, bah, subir la réalité de la vie, quoi. Si t'es pas trahi, le jour où ça va t'arriver, bah, tu vas vraiment te prendre une giga, giga, clac. Du coup, ouais, trahison, grosse source d'inspiration, en vrai. On va revenir sur des questions un peu plus formelles. C'est quoi tes inspirations musicales ? Mes inspirations musicales ? Alors, en ce fois, en partant de mon enfance, tu vois, on va dire, enfance-adolescence, ça a été, on va dire, de quand j'ai commencé le rap. Stromae, Damso, Hamza. J'aimais bien les bails, soit qui mettaient dans un délire, soit qui racontaient des vraies choses, tu vois. Ceux qui m'ont commencé, fait commencer un peu à rapper, c'est, tu vois, section d'assaut, juste. Genre, c'est pas en soi commencer à rapper l'écriture, tu vois, mais juste vraiment à, genre, kiffer, rapper en rappant, tu vois. Genre, dire les phases, ressentir les multisyllabiques qui frappent à la fin, que c'est des vagues comme masse. Mais sinon, y'avait, ouais, y'a les classiques, hein. Y'a les, tu vois, ceux qui m'aident à vouloir avoir une plume un peu mélancolique, etc. Y'a les Oxmo, Oxmo Puccino. Même si je te fais pas le puriste de Zara, tu vois, j'écoute pas tout leur son, mais y'a plein de sons d'eux qui m'inspirent tellement, tu vois. Et, ouais, en soi, j'ai pas des grandes influences. Aujourd'hui, tu vois, je pourrais te dire les classiques next-gen, genre, ce que j'écoute, y'a du Junoevé, y'a du Lafeb, du Rally, enfin, bref, ce que tout le monde écoute en soi, tu vois. Mais c'est tellement bon à écouter, tu peux pas dire non. Et du coup, surtout ces inspirations next-gen-là, c'est elles qui t'ont poussé un peu à commencer à poser ou autre et à faire ce projet-là, du coup ? Alors, les inspires next-gen, en soi, tu vois, les inspires next-gen, je me dis qu'aujourd'hui, peut-être, elles m'influencent, même sûrement, tu vois. Même, on me l'a dit, même moi, des fois, je le remarque. Elles m'influencent, mais pas directement, genre, c'est juste que moi, à force des écoutés, y'a un délire qui serait dans mon crâne. Alors qu'au début, par exemple, tu vois, y'avait Hamza et Damso, etc., je voulais vraiment faire un peu comme eux, genre, je me rappelle, Hamza, je tryhardais le love de Zinzin, juste parce que Hamza, je trouvais qu'il était trop fort, tu vois. Aujourd'hui, je vais pas travailler la next-gen parce que la next-gen est trop forte, tu vois, je travaille parce que juste, ça me fait grave kiffer. Mais oui, en soi, je pense qu'ils m'influencent, oui. Mais pas directement comme mes premières influences ont fait, tu vois. Combien de temps t'as mis à confectionner ce projet-là ? Ce projet-là, ouf, tu vas peut-être être choqué de la réponse, ou peut-être tu vas trouver ça banal. Mais ce projet-là, je m'en rappelle, on en avait parlé deux mois avant qu'il sorte. Ah ouais, c'est court, quand même. Ouais, c'est court, tu vois. Deux mois avant qu'il sorte, mais on avait déjà 200, je crois, en stock. Et juste, moi, vu que je suis un charbonneur, tu vois, en un mois, je te la fais, ton EP, tu vois. Juste... Moi, j'aime bien prendre le temps, surtout sur le fait qu'il faut pas que je me bourre le crâne de musique, etc. Sinon, si je pouvais faire, genre, un son tous les jours, je le ferais, tu vois. Juste, ça me ferait chier au bout de trois mois, tu vois. Mais ouais, du coup, l'EP, en soi, on a été rapide à l'affaire, parce qu'on avait déjà de la matière, et que même, on s'est dit, putain, c'est le moment parfait pour drop un EP. Franchement, ça va nous faire kiffer un peu, là, on est en full single, viens, on drop un gros bail, et tu vois, on se calme. Bah, du coup, on l'a fait, et c'est carré, tu vois. Tout le monde a kiffé, et let's go, hein. Au mix et au master, c'est toi qui les a fait, ou t'as une équipe derrière qui s'en occupe ? Yes, c'est moi, c'est moi. Je suis pas l'un des meilleurs mixeurs, loin d'être un bon master, d'ailleurs, mais c'est moi. Bah, en vrai, ça reste hyper qualitatif, je trouve. Ouais, en vrai, ouais, c'est carré, ouais. Moi, en vrai, je suis content, quand même, de ce que je fais, tu vois. Pour finir, j'aimerais dire que, selon moi, ce projet, il marque ta différence, il marque ta douleur, et il t'a permis de t'exprimer sur des sujets sensibles, d'en dévoiler même plus sur toi, je trouve. Et qu'en notifiant ton exclusion, ou du moins ton sentiment de pas être à ta place, t'arrives à te créer, quand même, une place confortable dans l'art. Yes, très belle phrase. Merci, j'aime bien, j'aime ton analyse. Merci énormément, Mora, d'être passé. Pas de soucis. On va streamer, du coup, SatSummer, sorti ce 18 août, du coup, il y a 5 jours au moment où on se parle. Il est disponible sur toutes les plateformes. Est-ce que t'as un dernier mot pour nos auditeurs ? Un dernier mot pour les auditeurs. Les auditeurs, soyez heureux, voilà. Malgré qu'il y ait SatSummer, soyez heureux, les frères. Et sinon, ouais, allez streamer comme le poteau Adji, et let's go, hein, big up. Rap Perle, Lachim, Big Shack, etc., big big up, et merci à toi, frère. Merci beaucoup, et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode du Flow Podcast. Let's go. On repart tous ensemble, à la, à la. Par un moment de frimée, pour toi, je trouve le temps. Par ici, ça bouge vite, mon pote, belle-hé qu'à ton go. Le naco fume le dry en gardant la tes plaisances.